Mon parcours il est assez simple et linéaire. J'ai commencé par le théâtre plus classique. Toute première pièce que j'ai jouée c'était au lycée, là où vraiment j'ai découvert le théâtre. Et c'était Yvonne Princesse de Bourgogne de Gombrowicz. C'est une très belle pièce de théâtre, vraiment, où l'histoire est prégnante, mais surtout les silences sont très travaillés, etc. C'est vraiment une très belle école de travailler cette pièce. Et puis je viens à l'improvisation en 2000 à Grenoble. Et puis en 2004 je crée une compagnie avec quelques comédiens qui existent toujours, qui est la Ligue d'improvisation grenobloise. Et puis en 2014 on me propose le projet de l'improvidence. Et puis je prends le rôle de la direction artistique de l'improvidence. Donc voilà mon parcours, il est maillé de tout un tas de stages. J'ai travaillé pas mal à l'étranger à l'époque où je programmais un festival de théâtre à Grenoble, où je travaillais à la création de ce festival dans une structure qui s'appelait CREARC, un festival qui s'appelait Rencontre Théâtre et Jeunesse pour l'Europe, où on travaillait avec pas mal de metteurs en scène européens, acteurs, et qui proposaient des stages. Donc j'ai fait mon école à moi à travers ces quelques années-là au CREARC, et puis par la suite dans des stages de formation avec des gens comme Amiata, Bamburlesque, metteurs en scène des nouveau-nés aussi, sous le travail de Claude. Enfin voilà, j'ai fait mon école à moi, j'ai pas fait de l'école en particulier. Je prenais beaucoup de plaisir dans le théâtre à texte, et puis le jour où j'ai essayé l'improvisation, ça a été la liberté, la ludicité, et puis cette, comment dire, cette urgence, mais cette obligation d'être à 200% là, parce que sinon on passe à côté. C'est vraiment essentiel dans l'improvisation, d'être à 200% dans la scène qu'on est en train de jouer, parce qu'on ne peut pas se rattraper à quelque chose qu'on a joué hier, ou qu'on a répété. Si on loupe un truc, il est passé, c'est fini. Et donc c'est ça qui m'a vraiment plu, c'est ce risque permanent, la possibilité permanente de se planter, et puis le côté éphémère, de dire on a joué ça, ça a existé, et puis c'est terminé. Donc d'avoir envie d'être en plein dans les choses et de les faire vivre vraiment.